... Le label énergie partagée, c'est l'aboutissement de 10 années d'expérience sur le terrain à faire des projets d'énergie renouvelable avec les collectivités, avec les habitants, des installations qui produisent de l'électricité, de la chaleur à partir de sources renouvelables. 10 ans d'expérience, aujourd'hui, ça fait 256 installations, dont 150 en fonctionnement, qui respectent les critères de notre charte qui a été écrite par nos fondateurs dans les années 2000. Et il nous aura fallu 10 ans pour bien comprendre comment elle est applicable sur le terrain au contact des acteurs et des installations. C'est l'aboutissement de ces 10 années qui nous permet aujourd'hui d'avoir une liste de 10 critères, une quinzaine selon les filières, en fait, qui permettent d'évaluer la démarche citoyenne de ceux qui portent un projet d'installation d'énergie renouvelable. Et donc, avec ce label, on espère distinguer ceux qui portent des installations vertueuses pour le territoire d'autres démarches plus classiques à la recherche de simples rendements financiers ou à la recherche d'un simple rendement énergétique. Là, on espère distinguer des projets qui sont une dynamique pour les territoires et qui développent leurs projets en concertation avec les acteurs, en les associant au financement et à la gouvernance de l'installation. L'objectif à 2030 de faire 1000 projets en France à gouvernance locale, pour nous, c'est 1000 projets labellisés énergie partagée qu'on souhaite. Et ce label viendra donc permettre de garantir la qualité de la démarche de ces projets, la qualité de la gouvernance locale de ces projets et permettra de rassurer les partenaires, les habitants, les riverains, les territoires qui accueilleront ces installations d'énergie renouvelable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501